Chers frères et sœurs, chers bénédiats, toutes les fois que la volonté de notre Père soit sanctifiée et que son règne vienne. Oui, que son règne vienne en ce temps de la faim, ce temps de divertissement, ce temps d'égarement, ce temps d'inconscience. Mais également, c'est dans ce temps que nous nous levons parce qu'en fait, le péché a tellement abondé que la gloire, la bénédiction surabondent en tes enfants, Ngueta. Et c'est pourquoi Père protège, guide, fait de telle sorte que nous marchons sans trébucher, soit une Luffy, Ngueta. Chers frères et sœurs, chers bénédiats, comme nous l'avions dit dernièrement que nous allons procéder par une petite série, en fait, des vidéos, une suite des vidéos. Je ne sais si ce sera deux, trois, quatre, peut-être cinq, on ne sait jamais. Mais une petite suite de vidéos sur le mariage, le sujet du mariage. Tout en notant que c'est un sujet complexe, vaste et imprévisible et difficile à gérer, si ce n'est pas la volonté du créateur vivant lui-même. Alors, chers frères et sœurs, chers bénédiats, quand nous parlons mariage, nous parlons impudicité. Quand nous parlons mariage, nous parlons adultère. Quand nous parlons mariage, nous parlons divorce. Quand nous parlons mariage, nous parlons animosité. Quand nous parlons mariage, nous parlons équilibre dans la vie. Parce qu'en fait, le corps de l'homme, comme le corps de la femme, on est le centre de gravité. On est le point de concours de toute énergie. Le corps de la femme, comme le corps de l'homme, on est la voie du salut. On est la source de la voie du salut. Le paradis, comme l'enfer, ça se dessine là. C'est pourquoi, tous ceux qui ont chuté, n'ont chuté que par ces corps-là. Tous ceux qui ont chuté. Vous avez résisté face à l'argent, mais est-ce que vous allez résister face à ce corps ? Point d'interrogation. Nous avons l'exemple de notre ancêtre David. Nous avons l'exemple de Salomon. Nous avons l'exemple de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Notre ancêtre Jacob s'était vu diminuer à cause de ce corps. Abraham a manqué de résistance. Oui. Ainsi de suite. Nous avons le cas de Samson. Et beaucoup d'autres. Ça, c'en est ainsi. C'en est ainsi. Mais néanmoins, on nous demande de faire des efforts. C'est pourquoi l'apôtre Paul conseille à ceux qui vivent en couple, à ceux qui sont mariés, de ne pas se priver l'un l'autre, l'une l'autre, de ne pas se priver pour éviter que cette occasion ne soit une pierre d'achoppement. Oui. Parce que c'est la voie qui peut dessiner un futur incertain pour l'un l'autre. Ça, si l'on discute, on discute en vain. C'en est ainsi. C'est incontournable. Et c'est cela la vérité. C'est pourquoi il y a reproduction. C'est pourquoi il y a naissance. C'est pourquoi les états sont des états. C'est pourquoi les familles sont des familles. C'est pourquoi nous sommes là. Chers frères et sœurs, chers bénédiens. Et bien, nous restons sur la base du mariage. Alors, nous allons faire l'analyse du mariage d'abord, pour ne pas en tenir en lent. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons prendre d'autres exemples et nous allons évoluer petit à petit. En fait, pour remonter à la première question qui m'a été posée par tant de bénédiens, c'est de savoir, est-ce que l'homme ou la femme de votre vie en est celui ou celle que vous aviez connue pour la première fois? Celui ou celle qui vous a connue pour la première fois? La question, elle est un peu troublante. Mais moi, je dirais que non, pas forcément. Ce n'est pas forcément l'homme de la vie. Ce n'est pas forcément la femme de la vie. Non. Tout dépend des circonstances. C'est pourquoi le Père est là. C'est pourquoi il y aura le jugement. Parce que tout ça, on va s'établir sur tout ça. Je vous ai toujours dit, chers frères et sœurs, aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Donc, tout ce qu'on a posé comme acte sera sur la table. Donc, cette question, nous allons la répondre clairement quand nous allons aborder le niveau des Congos dans les mains de Moïse, dans le désert. Nous allons tirer beaucoup plus de lumière là-dedans. Bien. Pour le moment, la réponse que je donne, c'est que pas forcément. Je dirais que pas forcément, pas forcément, cet homme peut être l'homme de votre vie, tout comme cette femme peut être la femme de votre vie. Donc, ça dépend de comment est-ce que vous avez abordé votre relation. Vous allez le comprendre. Pour le moment, je dirais que pas forcément. Il n'est pas dit que le premier homme ou la première femme, c'est la personne de votre vie. Non, pas forcément. Donc, moi, je ne saurais rien dire sur ce point. Sauf qu'il peut, comme elle peut être l'homme ou la femme de votre vie. Donc, ça dépend. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais dans l'avenir, dans les prochaines vidéos que nous allons développer ce sujet, vous allez voir exactement pourquoi je dis qu'il peut être l'homme ou la femme de votre vie. Donc, il faut également voir comment est-ce que vous étiez séparé. Qu'est-ce qui était à l'origine de votre séparation ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et tout ça, comme je le dis, il y aura le jugement. C'est pourquoi je dis que le créateur vivant est là pour ça. Et au-delà de cette question, on me dit, c'est quoi le mariage ? Comme je dis, le mariage, c'est l'union de deux personnes de sexe différent. Et cette union doit être symbolisée par l'harmonie, la fidélité, l'attachement exclusif et la conjugaison d'être une seule chair. Ça, c'est le mariage. Ce mariage-là n'a normalement pas d'intérêt. Contrairement à ce que les hommes de la terre font tout sur intérêt, sur la base de l'argent, sur la base de ce que je gagne en retour, en vivant, en étant à ses côtés, aux côtés de l'homme. Soi-disant qu'on aime, ou aux côtés de la femme, soi-disant qu'on aime. Non. Quand il y a intérêt, quand il y a besoin de gagner en retour, de gagner quelque chose en retour, il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de mariage. Honnêtement parlant. Parce que le mariage est gratuit. Gratuit, totalement gratuit. Le mariage, c'est quoi le mariage? C'est ça la question. Oh, nous savons que dans Genèse 2, verset 18, Le créateur vivant crie, s'exclame, dit, il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Et Mfumukongo, le créateur vivant, oui, le roi Congo, Fumunzambiampongo, a décidé de lui faire une aide. Et donc, la femme vient aider l'homme. Oui, lui faire une aide, mais de même, l'homme est l'aide de la femme. L'homme de même doit aider la femme. Et la joie a explosé quand la femme a été présentée devant Adam. Nous le savons tous qu'il s'est exclamé, disant, celle-ci est enfin l'os des mesos, la chair de ma chair. Oui, et nous le savons bien que c'est dans Genèse 2, verset 23. Est-ce que, à ce moment-là, le courant, l'énergie d'amour, de joie, d'harmonie, de fraternité, cette ambiance-là, s'était déjà construite ? Je ne sais pas. Mais ce que nous savons, c'est que Adam a été émerveillé de voir son semblable au sexe opposé devant lui. Et il est dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ngueta. Là, nous sommes dans Genèse 2, verset 24. Ça, c'est le coup fort des hommes de la terre. L'homme quittera ses parents pour s'attacher à sa femme, de même pour la femme, afin qu'il devienne un seul corps, une seule âme, une même chair. Et à ce moment-là, étant donné que c'est un sujet de joie, l'homme du monde, on l'utilise comme étant une occasion d'exploiter, d'explorer, de mettre en avant son animosité, ses désirs bestiaux, son orgueil, peut-être son égoïsme. On voit des gens qui organisent des mariages qui dépassent l'entendement des humains. Notamment, des mariages à des coûts exorbitants qu'on ne pourra pas se mettre à détailler. Mais nous savons, nous voyons. Nous voyons. Et cela peut être normal. C'est leur esprit de fête qu'ils ont, de célébrer des anniversaires. C'est leur esprit de vouloir s'imposer dans ce système de choses et ils le manifestent. D'où, nous nous étonnons. Mais quand nous voyons le mariage, en ce moment-là, nous rendons compte que Adam et Ève ont été ensemble. Ils ont été mariés. Mais est-ce que Adam et Ève de même ont fait une telle célébration pour qu'ils soient reconnus mariés? Point d'interrogation. Mais nous savons bien que jusqu'à ce point, on ne parle pas de dot. Personne n'a doté. Personne. Personne n'a vu le mariage, l'organisation du mariage de Kaya. Le mariage de Seth. Personne. Personne n'a vu l'organisation du mariage de Noé. Personne. Personne n'a vu l'organisation du mariage d'Abraham, de Sarah. Le mariage d'Agar. En fait, Agar, la servante de Sarah, la servante d'Abraham, qui était devenue sa femme également. Personne n'a vu l'organisation de ce mariage-là. Personne. Donc, finalement, c'est quoi le mariage? On se pose ces questions-là. On se pose ces questions parce que ce sont des questions qui remontent à mon niveau comme quoi les bénis de Yah veulent savoir réellement c'est quoi le mariage. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, nous le savons bien que les traditions des hommes prédominent. nous le savons que les traditions des hommes prédominent. Et c'est ce qui a poussé Abraham à donner en quelque sorte la dot qu'on ne dira peut-être pas la dot telle, mais néanmoins à donner quelques gages, quelques choses en échange de Rebecca pour Isaac. On peut le lire dans Genèse 24 verset 1 à 67. C'est ce qui a fait qu'Abraham puisse se lancer tel parce que c'est la force des traditions des hommes. Et les mêmes traditions des hommes de nos jours sont en train de nuire à beaucoup d'entre nous parce qu'en fait il y a des parents qui exigent ciel et terre aux mariés. L'homme vient pour prendre la femme et on exige à cet homme d'apporter ça, d'apporter ça, d'apporter ça et ça, d'apporter telle somme d'argent et c'est comme s'ils vendaient leur enfant. D'accord, mais après que l'homme ait payé tout ça, est-ce que les relations entre leur fille qui venait d'être mariée et eux, la famille, terminent par là ou après demain ils pourront passer, rendre visite à cette fille-là pour manger à table chez l'homme à qui ils ont exigé tant de dépenses pour être en mariage avec leur fille. C'est quand même malheureux. Mais néanmoins, ce sont les traditions des hommes. Les traditions des hommes sont voraces, les traditions des hommes sont cupides, égoïstes, sont barbares et n'ont pas de soucis, n'ont pas de pitié, n'ont pas d'amour, n'ont pas d'affection. étant donné qu'Abraham s'était emporté, mais c'était une tradition mesurée. Mais les nôtres ne sont pas mesurés parce que les nôtres, il y a tellement d'exigences, ça étouffe. Ça étouffe et ça ne passe pas. Donc, personne, je dis bien, personne n'a vu l'organisation de ces mariages-là. personne. Pour le créateur vivant, le mariage, ce n'est pas ce que tant d'hommes exercent. Ce n'est pas ça le mariage. Pour le créateur vivant, c'est juste l'union, l'harmonie, l'attachement exclusif et se sentir bien dans sa peau en étant une seule personne. En fait, se sentir bien dans leur peau, dans la peau de l'homme et la femme en étant un seul, une seule chair. Que vous vous rassurez que oui, je suis ma femme et ma femme est moi. je suis mon mari, mon mari est moi. Si vous sentez ainsi, vous êtes mariés, le reste, il y a son passe. Donc, l'habillage du mariage à l'image de l'homme de la terre comme quoi ils doivent aller voir César, donc je dirais ils doivent aller à la mairie, d'où le maire se lève signe des papiers, je ne sais pas, des livres de famille et beaucoup d'autres, quoi, pourquoi, et on vous déclare marié, la joie est au bout des lèvres et l'éclatement franchement, c'est ça, c'est César. Dire qu'il faut aller chez le pasteur, vous mettez debout là et le pasteur célèbre je ne sais pas quoi, essaie de lire je ne sais quoi, quoi, en fait, pasteur, prêtre, imam et beaucoup d'autres, je ne sais pas, en fait, les religieux, qu'il faut aller célébrer le mariage et après cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit imaginaire qu'on appelle Dieu, bénit ce couple-là et vous déclare marié que ce faux imaginaire Messie, appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ, celui qui, dans les cheveux, longs, yeux bleus, clair, à la peau blanche, bénit le mariage. Non, ça, ce n'est pas le mariage. Si c'est cela, le mariage, non, pas du tout. Le mariage, si c'est celui de rassembler les deux familles et en demandant des tonnes des choses pour, en fait, des tonnes des choses, soit disant la dot, si c'est cela, le mariage, je dirais non, pas du tout. Bien que nous pouvons accepter, entre parenthèses, ce mariage traditionnel, mais je dirais non, pas du tout. Aux yeux du créateur vivant, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, aux yeux du créateur vivant, c'est l'attachement exclusif en son ou sa partenaire. Oui. Le mariage, c'est le fait d'être fidèle en sa ou son partenaire. C'est tout. Et le mariage est physique. C'est un acte physique. Bien que nous le savons que Abraham s'est emporté par la tradition des hommes. ça, nous le savons. Mais cependant, nous savons que les hommes de nation organisaient des mariages. Nous le savons. qu'en ce temps, les hommes de nation organisaient des mariages. Mais c'était des pratiques qu'il y a de créateurs vivants. Mfumo Kongo, Mfumo Zola, Mfumo Toulindo, n'a jamais aimé. Le créateur vivant n'a jamais aimé cela. Parce que de ses prophètes, de ses enfants, nous regardons, aucun des Congos n'a fait ces mariages-là. Ni Adam, ni Kayan, ni Seth, ni Noé, ni Abraham, ni je ne sais qui et qui. Jusqu'alors, bien sûr, je mesure ce que je suis en train de dire. Pourquoi je dis que nous savons qu'il y a eu les hommes de nation qui célébraient des mariages ? C'est parce que Yahshua parle des hommes de nation qui organisaient des mariages, anniversaires, fêtes et autres amusements au temps de Noé. Et il dit ça sera de même pareil en ce temps. Pendant que tous les yeux, pendant que les yeux sont rivés sur la vitesse du monde, les yeux sont rivés sur la technologie, la science, la course aux armements, la politique, le sport et beaucoup d'autres, pendant que les yeux signent des alliances avec la quatrième bête, bien, les gens vont s'amuser, les gens vont se marier, les gens vont danser, les gens vont sauter, les gens vont crier, bien sûr, crier de joie, pleurer de joie et la fin soudain arrive. La fin soudain arrivera comme au temps de Noé. Donc, c'est ce que Yahshua nous dit ici et donc ça nous fait dire que à cette époque-là, les hommes de nation comme certains Congo, puisque tous les Congo n'ont pas été sauvés, c'était que Noé, sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants et quelques couples des animaux que le créateur vivant lui avait exigé de prendre, c'est tout. Et où étaient partis les autres Congo ? Ils étaient détruits comme les hommes de nation. Donc, on entend qu'une grande, une bonne partie de nos frères s'étaient adaptées au rythme des hommes de nation comme aujourd'hui. À cette époque-là, il y avait des phallies de cette époque-là, il y avait des kofi olomide de cette époque-là. La Bible le démontre parce que Paul dit louer le créateur vivant avec les louanges qui sont sanctifiées par son nom. De même, notre ancêtre David l'a répété, l'a souvent dit, dans 60 ans que de l'autre côté, il y avait d'autres musiciens, il y avait d'autres faiseurs, créateurs d'ambiances. Ce n'est pas nouveau ce truc-là, c'est ancien. Donc, eux, ils faisaient le show, ils s'amusaient, ils faisaient des anniversaires, ils se mariaient et ils se sont égarés jusqu'à la destruction. Mais cependant, le mariage, en tant que mariage, jusqu'alors, je dis bien, parce qu'on n'a pas encore évolué, on n'est pas encore arrivé au niveau de Moïse et autres, nous sommes encore au niveau d'Abraham, tout en notant qu'Abraham s'est laissé emporter par la tradition des hommes en se livrant à ces pratiques, pas peut-être en outrance, mais mesurées. Est-ce qu'il avait envoyé ces choses-là c'est parce que la personne était venue du loin et partie dans un monde étranger ? Point d'interrogation. Est-ce que c'était également envoyé à cette famille-là parce qu'en fait, il y avait des liens familiaux après tout, qu'on le veut ou pas ? C'était des oncles, des cousins et autres. Donc, est-ce que c'est dans ce sens-là ? Point d'interrogation. Est-ce que on se pose des questions ? Bien, chers frères et sœurs, chers bénédiats, nous allons vers la conclusion de notre vidéo, mais je voulais bien insister, vous tirer les oreilles, je vous en prie, chers frères et sœurs. Je dis bien, que vous soyez mariés ou pas, chaque fois que vous allez, étant adultes, avec une personne. Chaque fois que vous suyez le temple du créateur vivant, votre corps, avec une personne, vous vous mariez chaque fois. Maintenant, si ce n'est qu'avec la même personne que vous le faites chaque fois, là, vous ne vous mariez pas chaque fois que vous êtes ensemble, mais vous confirmez ce que vous aviez fait pour la première fois dans le passé et sur lequel le créateur vivant vous a considéré marié. Donc là, vous êtes en train de marcher dans la fidélité et dans l'harmonie et donc la présence du Père est avec vous. maintenant, si vous vous virez à gauche ou à droite ou je ne sais où, quelle que soit la forme, vous devenez, en fait, vous créez un deuxième foyer de mariage, vous créez un troisième, ça dépend comment vous le faites. Il y a des gens, par exemple, ils quittent l'Occident pour l'Afrique, ils arrivent là-bas, ils s'accrochent à XYZ. Chaque fois que cette personne-là s'accroche à quelqu'un, ils se marient sans pour autant se rendre compte selon le Créateur vivant. Mais au niveau des hommes de la Terre, le mariage, c'est quand il y a des fanfares, quand il y a des papiers qu'on signe. Mais le Créateur vivant n'est pas dans cette conception-là. Le Créateur vivant est dans l'union physique. Une fois que vous vous accouplez, une fois que vous vous mélangez, une fois que vous vous assayez ensemble, dans le sens, bien sûr, adulte. Vous comprenez ce que je veux dire en fait. À ce moment-là, vous vous mariez. Donc, autant de fois que vous allez le faire selon les partenaires, les différents partenaires ou les différentes partenaires, autant de fois, autant de fois, vous vous mariez aux yeux du Créateur vivant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et à ce moment-là, vous devenez adultère. Quand vous restez au même endroit, à la même personne, je dis, j'insiste, vous êtes fidèle et vous êtes en harmonie avec le Créateur vivant. C'est ça. Donc, vous soyez marié ou pas. en fait, on n'est pas seulement adultère que quand on est marié et qu'on trouve un partenaire ou une partenaire en dehors du mariage. Non, pas du tout. Même celui qui est, celui qui n'est pas marié, celui qui n'est pas en couple, celui qui se sent soi-disant libre, commet l'adultère chaque fois qu'il connaît X, Y, Z. Oui, c'est ça. Parce qu'aux yeux du Créateur vivant, j'insiste, le mariage en est l'acte physique. C'est tout. Maintenant, si cet acte physique-là ne se fait qu'avec un seul ou une seule partenaire, à ce moment-là, il y a fidélité, il y a attachement, il y a mariage, il y a détermination aux yeux du Créateur vivant et donc son temple n'est pas souillé. Mais si il y a multiplication de partenaires ça et là, alors il y a plusieurs mariages et également il y a souillure de son temple et vous êtes appelé adultère et voué à la destruction. C'est cela. Et ça, vous devrez le savoir. Ça, vous devrez le connaître. Vous devrez bien connaître avant tout que le mariage ne s'est pas ce qu'on vous a persuadé, ce qu'on vous fait avaler. Ça, c'est sans des arrangements de César, l'établissement de César qui veut lutter contre le Créateur vivant. Il dit « Toi, tu dis, ça, c'est César qui le dit au Créateur vivant, excusez-moi, qui veut en fait le signifier tel au Créateur vivant. Toi, tu nous présentes quelque chose qui est gratuit. Nous, on va t'apprendre qu'on peut gagner de l'argent dessus. Toi, tu nous présentes quelque chose qui ne vient pas avec des trompettes, des tam-tam. nous, on va te prouver, nous allons organiser des cérémonies qui seront vraiment grandioses à tel point que le monde soit flatté et que ce que toi, tu nous donnes qui semble être amer, aigre, ne soit pas avalé. C'est tout. C'est une façon de lutter contre le Créateur. Il y a donc le mariage en tant que mariage des hommes de la terre en est une rébellion face au Créateur vivant. Je ne sais pas si vous me comprenez, je vous en prie. Chers frères et sœurs, chers bénédiens, il semblerait que c'est vague jusqu'alors ce que nous disons. Mais là, c'est la définition du mariage en fait. La définition du mariage. bien sûr, la définition spirituelle, la définition du mariage selon le Créateur vivant, selon Mfumo Kongo. Oui, c'est ça. Maintenant, s'il faut apporter une autre écriture, je lève mes mains et nous allons continuer dans la prochaine vidéo pour voir l'évolution du mariage parce que là, on a juste pris l'homme et la femme et on les lance qui marchent les deux mais on n'a pas encore vu les animaux des champs qui viennent de gauche à droite, la musique qui retentit, les échos, les lumières. Ô Père, restez bénis que Yah vous donne connaissance, qu'il vous bénisse, qu'il vous élève toutes les fois que son nom soit sanctifié. une guitare.